On essaie souvent d'atténuer les propos de Paul qui demande à ce que les femmes soient soumises à leur mari en prétextant que l'exigence qui est faite aux hommes dans la suite du passage est bien plus grande. Les hommes devraient aimer leur épouse comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Alors les filles qui viennent se plaindre en disant « Oui, on nous demande d'être soumises, c'est pas cool, poupougne ! » Nous, on nous demande de vous aimer comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour vous. En gros, l'argument c'est « Ok, oui, l'homme domine, mais cette domination se fait dans un but de bienveillance à l'égard de la femme. » Ça vous rappelle rien ? Moi, ça me rappelle ce moment dans l'Évangile de Luc au chapitre 22 où les disciples de Jésus se battent pour savoir qui est le plus grand. Et voilà ce que Jésus leur répond. Il leur dit « Les rois des nations dominent les seigneurs et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Mais chez vous, rien de semblable. » Ça ressemble quand même beaucoup à l'excuse invoquée pour défendre la soumission de la femme, vous ne trouvez pas ? On domine, ok, mais c'est en tant que bienfaiteur. Le livre de la Genèse est très clair pourtant pour moi. La chute a transformé les rapports de collaboration qui existent à la base en rapports de domination. C'est vrai dans les rapports hommes-femmes, mais on voit ces rapports de domination partout dans la société. Et ils sont toujours justifiés par la bienfaisance. Bien sûr, l'homme qui bat sa femme le fait pour le bien de sa femme. Bien sûr, le patron qui exploite un sans-papiers au black se dit « au moins je lui donne un travail ». Bien sûr, les États qui en attaquent un autre le font toujours au nom de belles valeurs, la liberté, la démocratie. Les leaders qui violentent et abusent ceux qui sont sous leur responsabilité, le font toujours pour leur bien ou celui de leur organisation. Bref, on aura toujours des bonnes raisons de défendre notre domination de l'autre. Justifier la domination au nom du bien, c'est oublier que c'est souvent au nom du bien que l'on fait les plus grands mâles. L'enfer est le pavé de bonnes intentions. Mais Jésus dit « stop, qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous ». Chercher le roi de Dieu et sa justice, c'est chercher à faire reculer les dominations. Voilà pourquoi la première valeur que les chrétiens devraient chercher à mettre à maximiser autour d'eux, et particulièrement en politique, c'est celle de la liberté. Et si contrainte il doit y avoir dans la société, c'est pour protéger cette même liberté. Selon le fameux adage « ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ». Alors je me permets de nous poser quelques questions pour finir. Est-ce que ça fait partie de mes préoccupations en tant que chrétien aujourd'hui de faire reculer les dominations ? Particulièrement celles qui aujourd'hui demeurent encore protégées par le droit. Est-ce que je justifie parfois ma domination sur l'autre sous prétexte de bienveillance ? Est-ce que j'accepte la domination d'un autre sur moi, sous prétexte qu'il est bien intentionné envers moi ? Moi, il n'y en a qu'un seul dont j'accepte la domination. Il est mon Seigneur, mon roi, et j'ai faim et soif de son royaume.